Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle technique pour installer des rubans de LED pour que ce soit esthétiquement beau. Donc on va utiliser tout simplement des protecteurs en plastique et en aluminium pour pouvoir dissiper la chaleur des LED et pour pouvoir, avec le plastique qui va diffuser la lumière, donc ça donne un résultat très très bien comme vous voyez présentement. Et je m'en suis servi pour installer et changer mon éclairage au plafond, comme vous allez voir un peu plus tard, et ça fonctionne très bien. En fait, ça éclaire mieux qu'avant, ça éclaire plus uniforme et ça consomme beaucoup beaucoup moins que mon éclairage antérieur qui utilisait des tubes fluocompact, donc des ampoules et des tubes fluorescents. Donc maintenant mon éclairage est beaucoup plus diffuse et beaucoup plus uni, donc j'en ai mis un peu partout au plafond pour avoir un éclairage plus grand et j'ai utilisé justement ces rails en aluminium pour bien dissiper la chaleur. Donc dans ma vidéo antérieure, j'ai remplacé mon support et mon plafonnier qui contenait des tubes fluorescents par des rubans LED, donc tout simplement avec une alimentation de type switching que j'ai faite dans une précédente vidéo. Cette fois-ci, je voulais remplacer mon luminaire en façade et ce n'est pas un support à tubes fluorescents, donc j'ai dû opter pour une autre option. Et au lieu de mettre directement des LED au plafond, on allait voir justement les LED et l'électronique. Je ne trouvais pas ça convenable, donc j'ai trouvé sur Internet quelque chose de très très peu coûteux. Donc c'est une rail en aluminium qui va servir à apposer les LED au centre et ça va servir aussi à dissiper la chaleur des LED, puisque les LED consomment beaucoup. Ensuite, ils vendent avec un plastique justement qui va s'apposer directement dessus, qui va nous permettre de bien diffuser la lumière des LED et justement de cacher l'électronique pour que ça fasse un éclairage beaucoup plus moderne et beaucoup plus esthétique. Donc je vais vous montrer la confection de ces rails-là, comment les monter avec les rubans LED pour en faire un éclairage comme vous voyez présentement, qui se trouve être mon éclairage de plafonnier, qui est beaucoup beaucoup mieux qu'avant et qui consomme beaucoup moins. Donc la première étape, lorsqu'on reçoit nos supports, en fait, il faut l'inspecter. C'est tout simplement une rail en aluminium, comme vous voyez présentement avec une encavure. Donc ça se trouve à faire l'équivalent d'un U. On va aller placer le ruban de LED au fond ici et on va aller placer ensuite notre plastique par-dessus, comme ça ici, pour bien recouvrir en fait les rubans de LED et pour cacher l'électronique. Donc comme vous voyez, c'est deux sections, donc la section en aluminium et la section en plastique. Et on va aller tout simplement prendre un ruban de LED, comme ça c'est un ruban de LED qui est blanc clair, blanc pur, qu'on va justement, comme vous voyez, c'est exactement la bonne largeur pour la profondeur, l'encavure. Et on va tout simplement le couper de la bonne longueur. Donc on le met à un bout et on regarde à l'autre bout ici pour le couper. Et dans mon cas, ça tombe juste bien puisque ça tombe sur justement une coupure où est-ce qu'on peut couper notre ruban de LED, donc aux trois LED. Ça va fonctionner super bien. Donc par la suite, tout simplement de retirer le petit papier pour laisser place au collant du ruban de LED. Donc comme ça je l'ai retiré. On va pouvoir la poser tranquillement dans le fond de notre rail. On va s'assurer de le placer bien droit et de l'appuyer un peu partout pour s'assurer que la colle soit bien adhérée partout dans le fond de la rail. La prochaine étape, ça va être tout simplement de souder des fils au bout ici, soit à une extrémité ou à l'autre. Si on décide de simplement mettre un bout de fil là, il va falloir l'alimenter de 12 volts là. On peut même mettre deux autres fils pour brancher un second. Par exemple, on pourrait mettre deux rails comme ça bout à bout et soit tout simplement souder le ruban de LED ensemble. ou si on va les mettre à une certaine distance, souder des fils pour rejoindre les deux rails. Dans mon cas, je vais simplement souder des fils à une seule extrémité. Donc en zoomant ici, comme vous voyez présentement, on va aller prendre le fer à souder et souder un fil comme ça ici, sur le plus 12 volts et le moins. Donc tout simplement d'appliquer de l'étain sur un fil, de souder les deux fils comme ça ici, chacun des bouts. Et le tour est joué. Par la suite, il va simplement falloir placer le recouvre en plastique qui va simplement servir à diffuser la lumière. Donc on le place en ligne droite avec la rail, puisque c'est exactement de la même dimension. Tout simplement, c'est des clips. On fait simplement appuyer dessus pour descendre le plastique pour qu'il s'enfonce bien dans le fond de la rail. Donc à l'achat d'une rail comme ça ici, il vient quelques petites pièces avec. Je vais vous les présenter. En fait, c'est tout simplement deux petits bouts en plastique comme ça ici pour placer à l'extrémité, en fait à chaque extrémité, comme ça ici. Et il y a même un petit trou pour faire passer le fil. Donc par exemple, ici, j'ai un fil. Je vais simplement faire passer le petit bout en plastique pour recouvrir l'embout de notre tube. Donc en plaçant comme ça ici, nos deux embouts sont recouverts. Il ne pourra pas avoir de poussière qui va pouvoir entrer à l'intérieur de notre tube. Les deux autres petits supports, c'est pour simplement supporter le tube lorsqu'on veut l'accrocher au plafond par exemple. Donc on va placer cette section-là avec le trou avec une vis au plafond et on va aller simplement mettre la rail, en fait, accrochée comme ça ici. Donc on va aller placer la rail au-dessus à l'aide d'une, tout simplement, une pression. Donc on peut placer la rail comme ça ici, bien à côté pour l'insérer au plafond ou sur des murs, etc. Donc ces petites attaches-là, c'est simplement à supporter la rail si on en a besoin. Donc lorsqu'on a terminé d'installer notre rail, on peut la tester à l'aide d'une alimentation 12 volts. Donc simplement mettre des pinces bananes avec des clips alligators sur deux fils, en fait, qu'on a soudés préalablement. On va simplement alimenter notre source pour voir si le ruban de LED fonctionne. C'est le cas. Comme vous voyez, l'éclairage est diffuse. On voit simplement quelques points, mais on ne voit pas l'électronique, on ne voit pas les LED. Donc pour un éclairage de bureau, c'est parfait. Comme vous voyez, l'éclairage est bien réparti et ça fait un super bel éclairage au LED. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les LED, on peut choisir des blancs froids, comme celui-ci, ou des blancs purs, qu'il appelle. Ou on peut aller chercher un blanc chaud, qui va être beaucoup plus jaune. Donc on peut choisir la couleur qu'on veut. On peut même mettre des rubans de LED de couleur, tout simplement pour faire tout ce qu'on veut, en fait, selon l'application. Mais moi, pour mon éclairage d'atelier, je préfère avoir des LED blanches, comme ça ici, pour faire un bel éclairage très, très clair, pour bien voir les pièces d'électronique lorsque je travaille. Pour plus d'informations sur les rails, où je me suis procuré et comment j'ai fait mon montage, rendez-vous dans la description de la vidéo. Plus d'informations est disponible dans cette description-là. Et pour plus de projets en électronique, plus de théories, plus de programmations pour différents microcontrôleurs, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada